Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer des astuces, des conseils sur la manière dont vous pouvez procéder pour vous mettre en valeur avec le maquillage. Je pense que ça arrivait à absolument quasiment tout le monde. Vous suivez les bons conseils maquillage que vous voyez sur YouTube ou autre, mais vous avez beau faire, vous avez l'impression que c'est pire une fois que vous êtes maquillé. Un peu comme après une coupe ratée chez le coiffeur. Voilà, ça je pense que ça parle à absolument tout le monde. Et en fait, cette idée, je l'ai eue en traînant sur Instagram. J'ai vu pas mal de maquilleux ces derniers temps qui partageaient des avant-après de ce type avec d'un côté un maquillage qui dévalorise la personne et de l'autre côté le maquillage qui valorise la personne. Donc comme ça, en premier abord, vous pouvez vous dire oui, en fait, ce sont des erreurs maquillage à ne pas faire, mais pas vraiment. Dans le sens où sur le maquillage qui dévalorise, c'est plus une question de mauvais choix par rapport à la morphologie de la personne, par rapport à sa forme d'œil, par rapport à sa couleur de peau, mais aussi des techniques maquillage qui peuvent être légèrement améliorées et qui vont finalement tout changer, qui vont permettre de sublimer la personne. C'est donc dans ce sens que j'ai procédé pour le maquillage qui me dévalorise et je me suis également inspirée des cours de maquillage que je donne parce que bien souvent, nos clientes avec Alicia reproduisent les mêmes techniques de maquillage. On tombe souvent finalement sur les mêmes choses qu'on peut améliorer, sur les mêmes mauvais choix. Et comme ça arrive très souvent, je me suis dit que forcément, ça devait vous arriver aussi. En tout cas, vous me direz. Donc vous l'aurez compris, c'est un concept qui change un petit peu de d'habitude. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai décidé de la faire plutôt en voix off pour que ce soit beaucoup plus clair. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si ça vous plaît, parce que je me dis même que ça peut être hyper sympa à faire sur des modèles comme je l'ai vu sur les comptes Instagram des autres maquilleuses. D'ailleurs, merci à elle pour cette superbe inspiration. Ça demanderait évidemment beaucoup plus de travail, limite une journée entière, parce qu'il faudrait maquiller, démaquiller, remaquiller. Donc ce ne serait pas une vidéo qui arriverait une fois par mois, ça c'est sûr. Mais c'est un concept que je trouve absolument génial. Donc j'espère surtout que vous allez partager le même engouement que moi. Et avant de continuer, il faut savoir qu'une partie de cette vidéo est en partenariat avec le site de chez Look Fantastic. Je ne le vous présente vraiment plus, je pense. C'est un site sur lequel vous retrouvez énormément de marques de maquillage, de soins, de parfums, de manucure, énormément de choses à des prix très compétitifs. Et vous avez notre code promo ALEM, A-L-E-M, qui est disponible tout au long de l'année et qui pourra vous faire bénéficier jusqu'à moins 22% de réduction. Et surtout, surtout, si cette vidéo vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, partager, liker, commenter, vous abonner. Et n'oubliez pas également notre compte Instagram sur lequel nous vous publions du contenu exclusif. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Alors voici un exemple de maquillage qui me dévalorise. N'hésitez pas à mettre pause et à me dire quels sont les mauvais choix que j'ai pu faire dans ce maquillage, quelles sont les choses qui pourraient être améliorées et à me les partager en commentaire. Comme ça, vous verrez à la fin de la vidéo si oui ou non vous avez eu l'œil expert ou peut-être même que vous allez voir des choses dont je ne parle pas dans cette vidéo. Alors commençons par le teint. J'ai choisi d'appliquer un de mes fonds de teint chouchou, le Care & Glow de Lancôme en couleur 110C. C'est une teinte claire qui correspond à mon sauton froid rosé. Et lorsque je swatch cette couleur, elle se fond parfaitement sur mon cou, ma joue, mon front. Si je mets ma main à côté de mon visage, les couleurs sont exactement les mêmes. Donc visiblement, j'ai trouvé la teinte parfaite, étant donné qu'elle se fond parfaitement sur toutes les zones que j'ai testées. Et donc j'applique ce fond de teint comme d'habitude, en petite quantité pour ne pas surcharger et alourdir ma peau, en diffusant bien le fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Et voici le résultat. Donc comme ça, ça a l'air pas mal, mais comparons avec ma peau au naturel. Et là, on voit clairement que j'ai meilleure mine sans fond de teint qu'avec le fond de teint. Clairement, là j'ai un air qui est vraiment fatigué et la couleur est finalement beaucoup trop claire et surtout beaucoup, beaucoup trop froide malgré mon sous-ton qui est froid. Donc maintenant, appliquons un autre de mes fonds de teint favoris. Donc là, c'est le Skin Tin de Maybelline, la couleur numéro 20, qui est une teinte rosée, mais a priori plus foncée que ma carnation. Et quand je swatch ce fond de teint, la couleur de base qui est rosée apparaît beaucoup plus pêche sur ma peau. En fait, là, on a vraiment l'impression que je fais fausse route, mais vous allez voir qu'en l'appliquant en petite quantité par touche et en le diffusant sur l'ensemble de mon visage et dans mon cou pour le raccord, c'est un voile de couleur qui s'installe, qui couvre juste ce qu'il faut et qui rehausse instantanément mon teint, me donne bonne mine tout en respectant ma carnation. Et là, la différence avec l'autre fond de teint parle d'elle-même. J'ai clairement meilleure mine avec le deuxième fond de teint et vous remarquerez aussi que mes cernes apparaissent beaucoup plus marquées avec le fond de teint plus clair qu'avec le fond de teint qui est plus foncé. Donc ici, finalement, le principe, c'est qu'une fois que vous connaissez votre sous-ton de peau, n'hésitez pas à tester un demi-ton à un ton au-dessus de ce que vous auriez pris à la base parce qu'on a souvent tendance, et moi la première, à choisir plus clair que ce que je ne suis finalement. Et c'est d'ailleurs une technique que vous me voyez beaucoup faire sur les modèles de la chaîne et pour ça, j'aime beaucoup aussi me référer à la couleur du décolleté qui est finalement bien souvent plus foncée que le visage et que le cou. Alors on passe maintenant à l'anti-cerne. Alors sur le maquillage qui dévalorise, j'ai choisi d'appliquer un anti-cerne couvrant légèrement plus clair et d'une manière classique mais qui n'est pas adaptée en partant du creux du cerne puis en l'étirant sur le reste du dessous d'œil en prenant soin malgré tout de bien tapoter l'anti-cerne pour le fondre sur la peau et je l'ai ensuite appliqué sur l'ensemble des paupières supérieures. Et voici le résultat qui n'est pas trop mal, mes cernes sont camouflées. Ceci dit, on sent quand même que mes ridules sont légèrement marquées étant donné que j'ai appliqué l'anti-cerne sur l'ensemble du dessous d'œil. Donc là, ce qu'on peut constater pour le moment, c'est que mon teint est parfaitement unifié voire trop unifié. C'est-à-dire que l'ensemble est plat et ça manque cruellement de relief. Donc pour éviter d'avoir le dessous d'œil marqué, ce que j'aime beaucoup faire, c'est appliquer un correcteur en amont. Donc ici, c'est un correcteur saumon. Et donc ce correcteur saumon, il va permettre de neutraliser et éliminer l'ensemble des zones sombres de mon cerne. J'applique vraiment très très peu de matière et je prends le temps de tapoter pour fondre le tout. Là, vous pouvez déjà constater la différence entre les deux. La couleur du cerne commence déjà à être corrigée et on pourrait tout à fait s'arrêter là. Mais comme on veut du relief et de la lumière, j'ai choisi d'appliquer le Concealer By With Me de NYX. C'est la couleur light qui est un ton plus clair que mon teint. Donc je l'applique par touche dans le creux du cerne, sur l'extérieur de l'œil en remontant pour un effet liftant et sur le creux de ma paupière supérieure. Et pour plus de relief sur le visage, je continue de l'appliquer sur le nasogénien, l'eau de la pommette, la commissure de la bouche, la tempe. Et en fait, tous ces points de lumière vont permettre d'apporter du relief au teint et d'illuminer les zones sombres de mon visage. Et une fois que c'est fait, je tapote délicatement au doigt pour bien fondre l'anti-cerne sur la peau. Le Bar With Me de NYX est vraiment super parce qu'il est hyper modulable, hyper hydratant, hyper confortable. Et finalement, avec moins de matière, j'ai beaucoup plus de résultats au niveau du cerne. Le dessous d'œil est beaucoup moins marqué et il est aussi plus travaillé. Il paraît beaucoup plus rebondi. Et au niveau du teint dans son ensemble, on voit que le premier est beaucoup moins lumineux. Il est beaucoup plus plat. Finalement, apporter des points de lumière sur le teint, c'est clairement ce qui pourra upgrader votre maquillage et vous mettre en valeur. Et en plus, là, ça fonctionne hyper bien étant donné que le fond de teint est légèrement plus foncé que ma peau. Finalement, le fond de teint a donné bonne mine. Et l'anti-cerne est venu apporter un peu plus de contraste, mais tout en subtilité. On passe maintenant à l'étape du bronzer. Alors déjà, parlons couleur. En général, lorsqu'on utilise un bronzer, c'est surtout pour se donner bonne mine, pour rehausser le teint. Et c'est donc en toute logique qu'on va se tourner vers des couleurs qui sont chaudes, qui tirent vers le orangé, des marrons dorés pour donner ce côté solaire. Bon, sur moi, comme vous le voyez, c'est une catastrophe étant donné que j'ai un sous-ton de peau qui est froid. Ça contraste énormément, ce n'est pas subtil, ce n'est pas logique. On sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne me correspond pas et qui ne me met pas du tout en valeur. Par contre, la couleur que vous voyez sur le maquillage qui dévalorise ou des couleurs chaudes de ce type seront vraiment parfaites si vous avez un sous-ton de peau chaud. Et ça peut également fonctionner si vous avez un sous-ton de peau neutre. Il faudra juste essayer d'avoir la main un peu plus légère pour ne pas trop contraster avec votre teint. Et les couleurs qui fonctionnent dans mon cas, donc pour les sous-tons froids, ressemblent plus à ça. La première, c'est un bronzer neutre mais avec une toute petite pointe de chaud, ce qui permettra de donner un petit côté solaire mais tout en subtilité. Et c'est aussi une couleur qui est vraiment parfaite si vous avez un sous-ton de peau neutre. Et bien évidemment, le type de couleurs qui se font le mieux pour les sous-tons froids, ce sont les marrons froids comme la couleur Humber de la crème bronzante de Fenty ou encore la couleur Sautope du Sweet Chicks Matte de NYX. Si vous avez un sous-ton froid tonalité claire avec ce type de couleur, vous avez vraiment un rendu qui est très subtil, on va dire même imperceptible parce que ça va venir recréer des ombres hyper naturelles sur le visage. Ensuite, au niveau de la technique, quand vous partez dans l'optique de vous donner bonne mine avec un produit bronzant, bien souvent, on va vouloir utiliser un gros pinceau avec la poudre bronzante et le passer sur l'ensemble du visage, donc sur le haut du front, un peu la creux de la joue, le maxillaire et également sur le nez, etc. Vraiment, voilà, pour rehausser le teint, pour donner ce côté solaire, retour de vacances. Sauf que vous vous en doutez, ça ne fonctionne pas sur tout le monde, surtout si vous avez une peau claire, si vous avez un sous-ton froid, voire même un sous-ton neutre, si vous avez un petit visage, ça risque vraiment d'écraser le visage et, du coup, de donner un air fatigué et, encore une fois, de ne pas vous mettre en valeur. Donc, dans ces cas-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un pinceau plus petit, voire même un pinceau blush et ce pinceau permettra d'être beaucoup plus précis au niveau de l'application, donc sur le haut du front, légèrement au niveau du creux de la joue si vous désirez faire ressortir cette partie-là et au niveau du maxillaire si vous voulez également redéfinir l'ovale. Et là, on voit bien la différence sur le maquillage qui dévalorise. Mon visage apparaît beaucoup plus petit, beaucoup plus écrasé, tandis que sur le maquillage qui valorise, on sent beaucoup plus les points de lumière sur mon visage qui ressortent, ce qui donne aussi une peau beaucoup plus rebondie, plus lumineuse. Passons maintenant au maquillage des sourcils. Donc, sur le maquillage qui dévalorise, j'ai choisi d'utiliser le micro-brow pencil de NYX couleur chocolate, tout simplement parce que cette teinte a l'air de bien correspondre à la couleur de mes sourcils et la racine de mes cheveux. Et ensuite, comme j'ai vu des super vidéos conseils sur la chaîne Alicia & Emily, une chaîne vraiment extraordinaire, je sais qu'il faut que je travaille mon sourcil en aile de pigeon pour structurer, mettre en valeur mon regard. De ce fait, je maquille mon sourcil en visualisant bien la forme aile de pigeon et je prends bien la mesure, coin externe que du sourcil pour allonger mon sourcil si nécessaire. Et surtout, je prends bien soin de faire mon sourcil plus épais au départ et ensuite, beaucoup plus fin sur l'extérieur. Et voici le résultat. Bon, écoutez, c'est pas mal, mais je m'attendais quand même à un résultat plus naturel ou du moins plus subtil. C'est quand même pas mal contrasté. Et je tiens à préciser que cette forme de sourcil, je me la faisais vraiment il y a quelques années en arrière. C'était la mode et puis vous connaissez ce que c'est, vous savez, les goûts et les couleurs évoluent au fil du temps. Qui sait, dans quelques années, je regarderai ces sourcils-là et je me dirais, mais qu'est-ce que je foutais avec mes sourcils ? C'est possible. Donc, vous me voyez arriver avec mes gros sabots. La première chose qui ne va pas, c'est bien évidemment la couleur. La couleur chocolate, même si elle semblait correspondre, est beaucoup, beaucoup trop chaude. Si vous avez les cheveux blonds, cendrés, gris, je vous conseille plutôt de vous axer sur des couleurs taupe, taupe neutre. Par exemple, vous avez le micro-brow pencil de chez NYX taupe qui est vraiment une super couleur. Ils ont également sorti la couleur cool H-Bone qui correspond vraiment à la couleur cendrée. Elle est vraiment incroyable cette couleur, il faut absolument que je me la recommande. Et il y a également cette couleur neutrale blonde chez Benefit que j'aime beaucoup parce que justement, elle correspond à la blondeur des cheveux mais ça ne tire pas trop vers le chaud. Dans tous les cas, référez-vous à la couleur de vos sourcils, à la couleur de la racine de vos cheveux. Et pour ma part, lorsque je maquille des clientes, les couleurs qui reviennent le plus souvent, c'est soit la couleur taupe, la couleur brunette, c'est-à-dire un marron très foncé mais neutre, ou la couleur noire. Alors noir en sourcil, ce n'est pas le noir intense. C'est une couleur qui est quand même assez douce. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment très très rare quand j'utilise un produit sourcil qui tire vers le chaud. Et ensuite, pourquoi ces sourcils ne me mettent pas en valeur ? Eh bien, ça se passe bien évidemment au niveau de la technique. Donc déjà, la première chose que je vous conseille, c'est de penser à bien brosser vos sourcils vers le haut avant de les maquiller. Ça va permettre de leur donner une belle forme et de commencer à ouvrir votre regard. Et dans mon cas, ce que j'aime faire, c'est brosser mes sourcils vers le haut et les fixer avec un gel fixant très fort qui va permettre de laisser mes sourcils dans cette forme. Ça va permettre de vraiment bien les épaissir, d'ouvrir mon regard. Bien sûr, ça c'est une technique qui est spécifique à mes goûts. Et si vous n'êtes pas à l'aise, ce que vous pouvez faire également, c'est juste brosser vos sourcils et les fixer avec un gel transparent et vous arrêtez là. Et ensuite, au niveau du maquillage des sourcils en lui-même, ça se passe dans le geste. La légèreté dans le geste. Je vous en parle souvent, mais en réalité, on appuie très très peu lorsqu'on se maquille. Et c'est également le cas pour le maquillage des sourcils. Si vous souhaitez un résultat subtil, essayez de crayonner, d'esquisser en à-coups plutôt que de dessiner de gros traits. Ensuite, pensez bien à brosser vos sourcils le plus souvent possible quand vous les maquillez. Ça va permettre de bien fondre la couleur et de donner un résultat subtil et naturel. Et ensuite, vouloir respecter les mesures du sourcil, aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil, aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil. C'est génial, mais attention à la queue du sourcil. Bien souvent, on peut avoir la main un peu lourde en suivant la forme naturelle, ce qui, dans beaucoup de cas, peut fermer le regard sur l'extérieur. Essayez toujours de maquiller la queue du sourcil en allant vers le haut de l'oreille. Ce qui permettra de bien ouvrir votre regard sur l'extérieur. Bon là, encore une fois, la différence parle d'elle-même. Les sourcils sur le maquillage de droite mettent nettement plus en valeur le regard. La forme permet aussi d'agrandir le regard, d'apporter un côté liftant tout en étant subtil. On passe maintenant au maquillage des yeux. Et ce que je rencontre le plus souvent dans mes cours de maquillage, c'est ce désir de se maquiller les yeux. C'est une des priorités, finalement, dans le maquillage. Et la première zone qu'on a envie de maquiller sur les yeux, celle qui paraît la plus évidente, la plus instinctive, c'est la paupière mobile. Donc ici, c'est ce que je fais avec un marron classique. Et ce n'est pas une erreur, étant donné que j'ai une grande paupière mobile. Donc même si la couleur est foncée, ça reste un bon choix. Et ensuite, si vous nous suivez, vous savez très très bien où je veux en revenir. Soit vous n'osez pas appliquer ce fard marron ou autre couleur sur la paupière fixe, sur le pli paupière. Soit vous le faites, mais un tout petit peu, de peur de trop surcharger la paupière fixe. Et je vois très très souvent mes clientes faire de tout petits mouvements avec le pinceau, rester sur le pli paupière. Et souvent aussi, partir de l'intérieur vers l'extérieur, ce qui peut avoir tendance à arrondir, voire faire tomber les yeux. Et également, un autre défaut qui revient très très souvent, c'est de ne pas assez dégrader, assez flouter les fards, ce qui peut avoir du coup tendance à coincer les yeux. Donc il y a deux choses à garder en tête lorsque vous maquillez les yeux. Déjà, c'est cette fameuse mesure aile du nez, coin externe de l'œil. Ça vous donne la limite à ne pas dépasser au risque de faire tomber l'œil. Et deuxième chose hyper importante, c'est d'essayer de toujours travailler vos fards de l'extérieur vers l'intérieur. Dans ce sens, que vous posiez votre fard marron ou que vous dégradiez. Si vous allez dans ce sens, vous allez forcément dépasser la limite et faire chuter. Tandis que si vous portez toujours de ces départs de l'extérieur vers l'intérieur, ça permettra de donner une forme beaucoup plus belle à votre maquillage des yeux. Du coup, revenons au maquillage qui valorise. Et comme je sais que vous êtes beaucoup à apprécier ce style de maquillage, et vous avez bien raison d'ailleurs parce que ça met vraiment bien les yeux en valeur, j'ai décidé d'appliquer un fard à paupières irisé, clair sur l'ensemble des paupières mobiles. Donc ici, c'est le fard Whisper de la I Need a Nude Palette de Natacha Denona. Et ensuite, la partie la plus importante, celle sur laquelle vous devez vraiment vous préoccuper si vous voulez rehausser votre regard, mettre en valeur votre regard, lifter votre regard, si vous avez des paupières tombantes. C'est de maquiller ce pli-paupière, cette structure, ce quiz au niveau de l'œil, cette jonction entre la paupière mobile et la paupière fixe. C'est ici que tout se passe. Donc pour ça, avec un pinceau fluffy, je prélève le fard Mesh qui est un fard taupe d'intensité moyenne légère. Et les yeux ouverts, je pars de l'extérieur de la structure vers le milieu. Le pinceau effleure ma peau et épouse naturellement la structure de mon œil. Et comme vous le voyez, mon pinceau touche presque mon sourcil. Et c'est ça qu'on veut. Et pour un côté plus liftant, n'hésitez pas à étirer légèrement le fard sur l'extérieur, toujours en ayant en tête cette mesure elle du nez, coin externe de l'œil que du sourcil. Et si vous souhaitez intensifier un petit peu plus vos paupières, par exemple si vous avez des paupières tombantes ou si vous aimez quand c'est bien structuré, je vous conseille de prendre un pinceau fluffy plus petit et de prélever une couleur un peu plus foncée. Donc ici, c'est la couleur tender. Et ensuite, vous procédez de la même manière mais en restant sur la base de la structure, sur la base du puit paupière, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Vous vous arrêtez à peu près au quart milieu. Et ensuite, vous pouvez dégrader avec le pinceau fluffy qui avait la couleur Mesh. Encore une fois, de l'extérieur vers l'intérieur de la paupière fixe. Et comme vous pouvez le constater, le phare à paupières monte très haut sur ma paupière fixe. Et ensuite, si vous avez une paupière mobile visible, n'hésitez pas à maquiller l'extérieur pour créer un espèce de V qui va bien structurer le regard. Donc là, vous pouvez reprendre le pinceau fluffy avec la couleur Mesh ou même la couleur tender. Et vous maquillez en partant du coin externe de la paupière mobile vers le milieu du ras de cil. Et essayez d'avoir des mouvements toujours en oblique pour donner ce côté œil en amande. Et pour terminer, n'hésitez pas à prendre un gros pinceau propre pour dégrader le phare tout autour de votre œil. Donc revenons au maquillage qui dévalorise. J'ai terminé le maquillage des yeux en intensifiant le contour des yeux à l'aide d'un crayon marron-brun, le Ball Born de Maybelline. Et là, ce n'est pas du tout un mauvais choix parce que ça accompagne bien le fait que j'ai maquillé la paupière mobile avec un phare foncé et ça donne finalement un maquillage charbonneux au niveau des yeux. Finalement, ce qu'il manque surtout sur ce maquillage, c'est le fait que je n'ai pas assez sorti le phare sur la paupière fixe et que ça ne soit pas assez flouté. Et aussi, le fait de foncer le contour des yeux de cette manière, c'est quelque chose qui ne va pas aller à tout le monde. Par exemple, si vous avez des petits yeux, ça pourra avoir tendance à les rétrécir. Si vous avez des yeux rapprochés, ça risquera de donner un effet encore plus rapproché. Donc du coup, vous vous en doutez, je vais vous montrer une autre manière d'intensifier votre regard qui est beaucoup plus universel et qui pourra mettre en valeur vos yeux. Donc toujours avec ce même crayon waterproof marron-brun, je vous conseille de commencer sur l'extérieur du ras de cil en faisant un trait légèrement épais puis tracer ce trait de plus en plus fin jusqu'au milieu du ras de cil. Donc en fait, grossièrement, ça donne ça. Vous voyez, le trait est beaucoup plus épais sur l'extérieur et plus on va vers l'intérieur, plus il s'affine. Et ensuite, avec un petit pinceau, je dégrade ce crayon en passant tout simplement dessus de l'extérieur vers le milieu puis de l'extérieur vers la paupière mobile. En fait, j'entraîne la couleur du crayon vers le fard irisé de la paupière mobile. Et pour terminer, suivant la taille de votre paupière mobile et de vos goûts, n'hésitez pas aussi à allonger le crayon pour les yeux en finesse jusqu'au coin interne du ras de cil supérieur. Et pour finir, j'ajoute une petite nuance du fard taupe mèche sur la paupière et en oblique. Ensuite, comme d'habitude, petit recourbe cils, j'applique mon mascara en insistant bien sur les cils extérieurs pour donner ce côté en amende, ce côté oeil lifté. Et voici le résultat. Comme vous voyez, le regard est vraiment bien agrandi, il est rehaussé. On pourrait s'arrêter là, mais on ne va pas le faire parce qu'on aime le maquillage. Donc, je vais bien évidemment compléter ce maquillage en maquillant le ras de cil inférieur, toujours avec le même crayon et exactement de la même manière que pour le ras de cil supérieur, c'est-à-dire de l'extérieur vers le milieu avec un trait légèrement plus épais sur l'extérieur et plus fin quand vous dégradez. En fait, le tout, c'est encore une fois d'éviter d'entourer l'œil avec le crayon au risque d'alourdir le regard. Et ensuite, j'applique un crayon beige de chez MAC au niveau de la muqueuse des yeux pour contraster et agrandir. Donc, bien évidemment, la différence parle d'elle-même. Du côté du maquillage qui met en valeur, le maquillage des yeux est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus subtil. Il permet aussi de bien agrandir le regard, de le rehausser. Et c'est surtout une forme d'œil qui est hyper intéressante parce qu'elle est universelle et qu'elle convient à quasiment toutes les formes d'œil. Spécifiquement, si vous avez des petits yeux, des paupières tombantes ou des paupières creuses comme les miennes. Passons maintenant à l'étape du blush. Alors, pour le blush, on a bien conscience que celui-ci est là pour nous donner bonne mine et pareil, instinctivement, on a tendance à vouloir l'appliquer au niveau des joues parce que c'est là où ça va donner un côté naturel, retour d'un séjour à la campagne. Vous voyez un petit peu le truc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le blush bonne mine. Or, comme vous le constatez, sur mon visage, ça ne convient pas vraiment parce que ça vient alourdir mes joues. Et en plus, ayant un petit visage, si je mets trop de choses sur le centre, ça va venir encore plus le diminuer, encore plus l'écraser. Donc, pour ma part, ce que je préfère faire, c'est l'appliquer sur le haut de mes paumettes dans la même direction finalement que le contouring bronzer qu'on a appliqué au niveau du creux des joues. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les différentes formes de blush suivant les formes de visage. Donc surtout, n'hésitez pas à aller la checker parce qu'elle est assez complète à ce niveau-là et je pense qu'elle pourra bien vous aider. Et voilà la différence entre les deux formes de blush. Donc d'un côté, on sent bien que le blush a tendance à écraser mon visage tandis que de l'autre côté, on a bien gardé le point de lumière au centre de mon visage. Mais on a malgré tout ce côté bonne mine avec le blush parce qu'il est posé sur l'extérieur et il permet également de compléter l'effet un peu liftant du maquillage. Et maintenant, passons à la dernière étape qui est le maquillage de la bouche. Donc pour la bouche sur le côté qui dévalorise, j'ai appliqué un rouge à lèvres que j'adore pour sa tenue, le Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Et là, j'ai tout simplement appliqué ce rouge à lèvres en suivant la forme de ma bouche. Donc pas d'erreur à ce niveau-là, mais ma bouche n'est pas mise en valeur parce que ma lèvre supérieure est beaucoup plus fine que ma lèvre inférieure. Donc maquiller ma bouche de cette manière sans apporter de correction, c'est aussi marquer encore plus cette asymétrie. Donc si vous aussi, vous avez une bouche qui n'est pas bien équilibrée, une asymétrie ou un contour des lèvres qui n'est pas très défini, je vous conseille évidemment d'utiliser un crayon à lèvres bien taillé pour redessiner le contour. Ma lèvre inférieure n'a pas besoin de correction spécifique, donc je crayonne en suivant tout simplement le contour naturel. Et au niveau de la lèvre supérieure, je dessine le cœur légèrement plus haut. Puis avec le crayon, je pars de la commissure au cœur pour repulper la bouche. Je finis en colorant la bouche avec le crayon et ensuite j'applique un petit baume coloré de chez Nude Stix pour rehausser le tout. Et encore une fois, la différence entre les deux parle d'elle-même. Bon déjà, au niveau de la couleur, la couleur rosée donne beaucoup plus de fraîcheur, tandis que la couleur nude sur le maquillage qui dévalorise a vraiment tendance à donner mauvaise mine, à écraser. Mais c'est néanmoins une couleur qui est possible si on lui ajoute un petit gloss par exemple. Mais surtout, surtout, la grosse différence se passe au niveau de la correction de la bouche. Sur le maquillage qui valorise, on voit que ma lèvre supérieure est repulpée, mais d'une manière qui est naturelle. Le fait de repulper un petit peu les lèvres de cette manière, ça donne aussi un effet un petit peu avec des grosses guillemets, rajeunissant, parce que plus on vieillit, plus nos lèvres vont s'affiner. Et forcément, si on vient faire l'inverse avec le maquillage, ça va permettre de donner un côté un petit peu défatigué. Ça me donnerait presque envie de me faire des petites injections, dis donc. Vous avez maintenant la différence entre les deux maquillages dans leur totalité. Et j'espère que vous avez vraiment perçu que je ne parlais vraiment pas d'erreur de maquillage, mais plus de mauvais choix, de choses à améliorer par rapport à la morphologie, etc. En tout cas, sachez que dans cette vidéo, j'ai coupé beaucoup, beaucoup de choses que j'avais envie de dire, mais sinon, elle aurait été beaucoup trop longue. Et j'ai pris conscience qu'il y avait énormément de thèmes qu'on n'avait pas encore abordés, qui méritaient d'être encore plus creusés. Ça a permis de me remettre finalement les idées au clair par rapport à plein de thématiques à développer sur cette chaîne. Et pour ma part, et malgré mes 17 années d'expérience, je suis toujours fascinée par le pouvoir du maquillage, à quel point on peut transformer une personne. Je trouve ça hyper passionnant et ludique, et je ne me lasserai jamais de tout ce que peut offrir le maquillage en termes de possibilités. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous vous êtes retrouvés dans les mauvais choix que je vous ai présentés ou les techniques à améliorer. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre ressenti par rapport à cette vidéo. En tout cas, moi, vous l'aurez compris, ça m'a beaucoup emballée. Donc, j'espère que ce sera aussi le cas pour vous. N'oubliez pas notre superbe cop promo Alem, A-L-E-M sur le site de Look Fantastic qui est valable tout au long de l'année. Donc, si vous voulez vous faire plaisir ou faire un réassort, tester des produits, surtout n'hésitez pas à l'utiliser. Et sur ce, écoutez, merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il aura été agréable et qu'il vous aura été également utile. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao !